Nous sommes Laurine Manikowski et Quentin Weber de la société Advanced Prologue Innovation, API, qui fait partie du groupe Prologue. Advanced Prologue Innovation, le nom permet de bien retracer l'histoire de cette société qui est née de la fusion de deux entreprises actives dans la dématérialisation. D'un côté, Application Projet Infogérance, une société historiquement proche de la Dulacte, et Prologue Numérique, d'un autre côté. Pour conseiller les structures publiques comme privées d'ailleurs dans la dématérialisation, API est organisée en deux unités d'affaires. D'une part, la BU DEMAT, dématérialisation pour la gestion des flux financiers des documents entrant comme sortant. Par exemple, les factures avec Chorus, Chorus Pro. Et la BU Archivage Signature, avec les documents circulants, autrement dit, devant être validés, voire signés en interne comme en externe. Et l'archivage en bout de chaîne de tout type de documents. A noter qu'outre être un acteur français, vos données sont hébergées en France sur des serveurs sécurisés. Nous faisons partie, avec Lorine, de la BU Archivage Signature, justement. Donc nous allons nous concentrer sur deux éléments de produits, BCS Sign et TACT, qui s'intègrent dans une offre globale, dans une chaîne de dématérialisation de bout en bout, sans rupture et en toute sécurité. Nous avons notre dernier né que vous voyez, BCS Sign, qui a été acquis par API en janvier de cette année, pour venir compléter cette chaîne de dématérialisation, avec ce que l'on appelle de la signature à la volée. Autrement dit, vous pouvez envoyer un document pour signature à quelqu'un qui n'a pas acquis au préalable, pas forcément acquis au préalable, de certificat de signature. Ce signataire n'est pas face à vous, il n'a pas acquis, je le disais, de certificat. Il pose donc la question de son identification au moment de la signature. Nous proposons différentes options dans le respect des normes en vigueur et en toute sécurité. Merci Quentin. Maintenant, concernant le tiers-archivage, qui est un point d'autant plus sensible, puisque les entités publiques sont soumises à de nombreuses obligations en la matière. Typiquement, les collectivités, les administrations, doivent pouvoir garantir la conservation de leurs données dans le temps, puisque ce sont des données, bien sûr, publiques. Pour retirer ce poids aux entités, API vous propose justement de découvrir aujourd'hui son service de tiers-archivage pour les administrations et pour les collectivités territoriales, qui s'appelle TACT. Donc, avec TACT, vous allez transférer, vous allez déléguer votre responsabilité archivistique à API. On entend par là la gestion archivistique, la maintenance et l'administration, qui, dans le cadre du service, vont être assurées par l'autorité de tiers-archivage d'API. Donc, finalement, ce service va vous permettre une gestion de vos données courantes et intermédiaires. Alors, du coup, vous avez présenté vos deux solutions. Quelles sont leurs valeurs ajoutées spécifiques ? Parce que, bon, des solutions d'archivage, il en existe un certain nombre. Il y a la solution également interministérielle qui est destinée aux archives à long terme. Et puis, la signature, pareil, il y a d'autres solutions. Donc, quelle est la valeur ajoutée spécifique de votre offre ? Peut-être que vous commencez par vous. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je vais, du coup, parler de la signature électronique. Nous avons deux mots d'ordre, qui sont la simplicité et la flexibilité dans les usages. Avec BCS Sign, nous venons nous intégrer dans vos produits métiers, dans votre utilisation, d'une certaine manière, déjà existante, par appel d'API, potentiellement, et plus spécifiquement dans l'écosystème libriciel via l'orchestrateur Pastel. Et donc, vos utilisateurs n'auront pas à découvrir un nouvel outil, c'est la simplicité. Et cette intégration via Pastel permet aussi la flexibilité dans les usages. Il y a certains documents qui vont être validés d'abord dans le circuit interne, puis être envoyés à un interlocuteur externe, ou plusieurs, ou inversement. Nous, nous interfacons donc via Pastel avec l'IPARAFEUR. Vous continuez d'avoir vos processus de validation interne dans ce cadre-là. Et ensuite, ou encore une fois dans l'autre sens, c'est signé via BCSI. Nous avons aussi, outre les validations courantes de l'identité du signataire, au moment de signer, il y a par exemple un code TOTP qui est envoyé par mail ou par SMS, ou un module de vérification de la pièce d'identité. Nous avons aussi un interfaçage avec France Connect, où on vient combiner la simplicité par l'authentification par un compte déjà existant, par exemple les impôts ou Amélie, et la sécurité qui vient d'un fournisseur d'identité publique. Et tout cela est bien entendu tout à fait en accord avec le RGP. Et vous, de votre côté, pour l'archivage, et ensuite Pascal aura une question. Alors, du coup, concernant TACTE, ça va être vraiment cette notion de service qui va démarquer l'offre, puisqu'on vous accompagne à une véritable expertise métier et un accompagnement archivistique personnalisé. Donc, pour l'histoire, TACTE, c'est un service de tient archivage à valeur probatoire, effectivement agréé par le SIAF, le Service Interministériel des Archives de France, qui va permettre aux collectivités de répondre à leurs obligations en termes de pérennité, de traçabilité, d'intégrité et bien évidemment de sécurité. En transférant toutes les missions qui sont relatives à la gestion de données sécurisées, à la conservation, vers API, et donc qui retirent ce poids. Bien sûr, avec TACTE, vous allez avoir un accès rapide et direct à vos données déposées. Vous allez vous affranchir des contraintes budgétaires sur le volet infrastructure. Et vous allez aussi pouvoir imaginer une mutualisation de vos services. Donc, finalement, que ce soit sur la signature ou sur TACTE, API a su adapter ces deux offres aux écosystèmes des entités publiques. Et ce sont vraiment ces notions-là qui sont les valeurs ajoutées et les piliers fondamentaux des deux offres qu'on vous présente aujourd'hui. D'accord. Alors, Pascal, question ? Oui, une remarque et une question. Je rappelle simplement que TACTE est basé sur le chéli Brasalet et c'est un service gratuit pour les membres de l'association. pour tout ce qui sort de slow, pièces comptables et actes administratifs. Maintenant, je reviens sur la signature électronique. Donc, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas besoin de certificat. J'ai bien compris qu'on avait une façon de s'authentifier, mais je n'ai pas compris le lien qu'il y avait entre la notion d'authentification, pourquoi pas France Connect, même si tout le monde ne l'utilise pas forcément, et la notion de valider un document. Je n'ai pas fait le lien entre les deux. Est-ce que tu peux préciser ça ? Quand une signature électronique a un certificat, mon certificat, il a à la fois mon identité et à la fois l'outil qui va verrouiller mon fichier avec l'acte de signature. Quid de l'équivalent sans certificat ? Alors, très bonne question. Il y a un certificat qui est mis au moment de la signature. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir valider l'identité au moment de la signature, puisque au moment de la signature, le certificat est mis, le document est scellé, son intégrité est garantie à partir de ce moment-là, et il est donc signé électroniquement. Juste, le certificat n'a pas été mis au préalable avec les processus qu'on connaît de potentiellement délivrance d'une clé ou d'un lecteur de carte et vérification d'identité en échange de... ou pour permettre la remise de ce certificat. Oui, donc c'est les mêmes mécaniques que lorsque l'on souscrit un crédit en ligne ou ce genre de choses, quoi. Par exemple. OK. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour votre écoute.